très chers téléspectateurs de cattle tv gabon bonsoir et les bienvenue pour ce flash d'info du jeudi 12 janvier 2023 favoriser un développement humain des nouvelles technologies c'est l'un des objectifs de l'appel de rome pour une éthique en intelligence artificielle que le pape françois a salué en recevant les participants d'une conférence organisée par l'académie pontificale pour la vie et la fondation renaissance cet appel peut être un instrument utile pour un dialogue commun entre tout le monde c'est félicité le saint père le cardinal australien préfet émérite du secrétariat à l'économie est décédé de suite d'une opération chirurgicale le mardi 10 janvier 2023 dans un télégramme de condoléances le pape françois salue sa collaboration avec le saint siège dans sa réforme économique magistère local ce jeudi 12 janvier 2023 l'archevêque métropolitain de libreville son excellence monseigneur jean-patrick ibaba a été reçu par le haut commissariat de la république gabonaise au cours de cette rencontre il a été question pour les membres du haut commissariat de la république de se faire connaître et de présenter leurs voeux à l'archevêque métropolitain de libreville monseigneur jean-patrick ibaba en effet la visite de son excellence cardinal piétro paroles liées au gabon a permis de revisiter les relations entre le saint siège et la république gabonaise et par là même l'église catholique et l'état ce jeudi 12 janvier 2023 dans la chapelle du petit séminaire saint jean de libreville que c'est tenu une conférence théologique à l'occasion de la présentation de l'ouvrage de l'abbé andré speran binadiogo intitulé l'hospitalité eucharistique un plaidoyer pour l'unité des chrétiens cette conférence est basée sur trois axes à savoir historiques théologiques et pastorales rappelons que cette conférence théologique est placée sous l'égide de la commission épiscopale le communisme et dialogue interreligieux ce jeudi 12 janvier 2023 quatrième journée des travaux de la session nationale de formation des aumôniers dieux 16 ans de l'enseignement catholique débuté lundi dernier sur le thème la validation des outils de gestion pastorale aux fins de meilleures conduites des activités en établissement catholique d'enseignement l'objectif des échanges de ce jour porté sur l'éducation comportementale ainsi que la culture religieuse et pastorale cette rencontre qui prendra fin ce samedi 14 janvier 2023 a pour but de valider les outils de référence pastorale aux fins de meilleures conduites des activités en établissement catholique d'enseignement très chers téléspectateurs de catholique gabon c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 12 janvier 2023 nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance et la charité